salut à tous c'est pierre levier de fou et cette semaine on va revenir sur la main commentée de la top shark academy semaine 2 c'est une main qui a été joué par un team pro sur un tournoi live alors je vais casser le suspense tout de suite c'est une main qui a été jouée par adrian mateos notre nouveau team pro espagnol sur un tournoi à 100000 dollars à macao il y a environ un mois et donc je vais d'abord résumer le déroulé de la main alors c'est sur des blindes 12000 24000 et nous avons roi valet au hijack adrian décide d'ouvrir à 60000 et le joueur au bouton qui a 45 blindes effectives paye seulement notre ouverture la big blinde qui est très short stack avec huit blindes complète également ici pas grand chose à signaler sur le préflop si ce n'est la taille d'ouverture un petit peu plus grosse que la normale on open à 2.5x c'est simplement parce que la présence d'un joueur très short stack en big blinde nous incite à open un peu plus cher pour éviter qu'ils défendent trop donc on a un pot de 200 mille jetons et le flop vient valet 18 avec deux carreaux la big blinde fait tapis pour 145 milles et adrian avec sa top pair décide de relancer à 290 milles le bouton paye il reste donc moins d'un pot size bet au turn la turn vient à 10 de cœur double dette de la middle carte et nous demandions au candidat de commenter quelle aurait été leur action sur ce dire de cœur alors deux lignes possibles ont été acceptées par le jury la première était de miser au ligne au turn en bluff et la deuxième était de check folder alors on va un petit peu se pencher sur quelle hypothèse il fallait poser et quel raisonnement il fallait construire pour valider l'une ou l'autre des deux réponses sachant que les deux pouvaient être bonnes selon les hypothèses que vous posiez alors adrian lui a opté pour un shove en bluff en turn et donc on va dans une première partie donc se mettre dans la tête d'adrian et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a pensé que rovalet était un bon bluff ici alors il est extrêmement important d'expliciter quatre points cruciaux pour valider ce bluff le premier est assez simple à comprendre c'est que le pot est protégé ici on a un joueur qui est au ligne on n'a pas de pause secondaire nous devons donc bluffer avec des mains qui ont le potentiel de battre le short stack à tapis et qui peuvent qu'ils donc puissent gagner au showdown donc la roi valet avec notre top air domine bien la range de la big blind et répond parfaitement à ce critère la deuxième donnée primordiale et ça c'était vraiment la donnée sur laquelle il fallait vraiment assister c'était la façon dont le joueur au bouton construisait ses règles de call et ses règles de 3 bêtes d'accord et donc quelle était la fréquence de flopée du bouton dans ce spot en l'occurrence donc nous on avait l'info que vous n'allez pas c'est que le bouton est Rainer Campe un joueur allemand régulier des high stakes qui a un joueur qui 3 bêtes énormément au bouton et on pouvait donc légitimement penser qu'il allait tout le temps 3 bêtes 2 as 2 rois 3 ans 2 dames 2 valet même 2 10 au bouton dans ce spot et qu'il allait aussi 3 bêtes en bluff beaucoup de sous type 2 gate perc c'est à dire dame 9 suité c'est à 9 suité des mains qui sont trop marginal pour pouvoir call mais qui peuvent 3 bêtes en bluff voilà troisième argument notre min raise au flop nous permet d'affiner la range notre lecture sur la range du bouton donc autre adrien min raise ça lui permet d'avoir une lecture très clairvoyante sur la range de Rainer Campe et d'en conclure qu'elle est capée sur ce 10 de coeur au terme en effet nous pouvons exclure la plupart des combinaisons de 10 de la range du bouton imaginez vous vous avez un short stack qui fait tapis adrien tireray vous avez une main comme as 10 au radis vous allez simplement folder devant le temps d'action et on peut également penser que souvent le bouton fera tapis dès le flop s'il a deux paires ou mieux simplement pour pas laisser un tirage rentrer ou pas laisser de scarecard rentrer au terme qui pourrait lui tuer son action alors on peut donc déduire que la range de Campe est servie en deux parties une partie quand il joue a score flop une partie de draw c'est à dire roi dame ou des tirages des combos draw comme des tirages à carreaux plus qu'il soit plus un tirage quinte ou alors des mains faites mais de type one pair c'est à dire as valet deux dames ou roi valet pour un chop la suite donc ça fait le quatrième fois est une déduction assez logique est ce qu'on pense faire folder assez au turn notre adversaire pour faire tapis avec notre roi valet dans la peau d'adrien matthéos alors bien sûr ça paraît assez évident notre cheveu turn permet d'une part de couper les côtes au draw du bouton qu'ils seront obligés d'abandonner donc pas de risque qu'il rentre un tirage carreau qui nous fasse perdre le coup par exemple et quant aux mains faites comme as roi roi valet ou même deux dames devant tant d'action elles seront obligées de folder oubliez pas que matthéos a montré énormément de force pré flop flop et turn dans un pot protégé il sera obligé de montrer sa main en chaud d'armes en plus donc c'est d'espoir que les joueurs neuf vraiment très très peu et voilà donc toutes ces combinaisons toutes ces hypothèses et conduisent à penser que la ligne d'adrien était très bonne c'est à dire faire tapis au turn en bleu alors on avait bien entendu une deuxième piste de réflexion qui était possible qui était celle du check fold les candidats en effet il ne se faisait pas du tout des infos qu'on avait sur notamment le profil du bouton qui était un joueur qui se le pliait jamais deux as de roi de dame il était tout à fait possible de poser l'hypothèse que le joueur bouton se le plait énormément de monstres pré flop ici et c'est quelque chose qu'on voit fréquemment la plupart des règles ici donc deux as de roi de dame et qu'un très petit tapis en grosse blinde vont se le player et bien entendu si on a la présence de as roi roi et de foules dans la range de rainer camp un peu ça rend le show turn bien bien moins attractif dans la peau d'adrien si en plus on couple ça au fait que quand on check le turn à la place d'adrien qui un peu va jamais bluffer dans un pot protégé le side pot est très très petit ça nous donne un check fold qui est tout à fait envisageable alors on va noter aussi que si on optait pour un check fold turn il fallait également remettre en question la pertinence d'une raise au flop d'adrien quand on est quand on est face une range qui contient beaucoup de notes on n'a pas envie de faire grossir le pot à la place d'adrien au flop et que donc on pourrait penser que la ligne la plus standard et d'ailleurs la plus utilisée serait simplement de payer juste le flop et de check fold le turn voilà donc c'est d'ailleurs si c'était adrien c'est quelque chose que c'est la ligne pour laquelle j'aurais opté voilà just call flop et check fold le turn alors je vais quand même vous livrer l'organisme de conclusion la fin de la main adrien a fait tapis avec son roi valet il s'est fait snap call par carré glisse voilà comme quoi même les top players se trompent se trompent parfois et sur épouse parfois des mauvaises hypothèses aboutissant à une terrible erreur ici puisque cette erreur lui a quand même coûté 100 000 euros voilà voilà j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt à bientôt